... La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission Nouveau Look. Je suis Cao Difei. Bonjour tout le monde, je suis Zhang Jing. Je vous présente tout d'abord les experts aux commandes d'aujourd'hui, notre conseillère en images Shen Zedan. Bienvenue. Notre visagiste Yiming, bienvenue. Et notre conseillère conjugal, Zhou Xiaopang, bienvenue. Parlons de l'amour et du mariage qui est une éternelle ritournelle dans l'histoire de l'humanité. Il faut dire cependant que tout n'est pas toujours rose. Alors voyons maintenant pour chacune de nos candidats ce qui fait qu'elles nagent dans le bonheur et ce qui les inquiète. Qu'elles métamorphoses vont-elles vivre en venant à Nouveau Look ? Faisons leur connaissance. La première candidate d'aujourd'hui s'appelle Zhang Xiaomeng. Elle a 25 ans et elle est responsable de service client. Voyons à présent la deuxième candidate, Hanou, elle a 23 ans, elle est conseillère en cérémonie nuptiale. Entrons à présent dans le monde de la première candidate par vidéo. Tous les jours, il m'amène au travail et le soir, il vient me chercher. Il me prépare des petits plats et ensuite, il fait la vaisselle et le ménage. Quand je rencontre des difficultés, il trouve un moyen de m'aider. Quand je n'ai pas le moral, il veut me faire retrouver le sourire. Il est aux petits soins pour moi et il est très tolérant à mon égard. Même si parfois on a des disputes. On ne se connaît pas depuis longtemps. Je suis convaincue que notre rencontre, bien qu'elle fût fortuite, était peut-être l'instrument du destin. Le jour de mon anniversaire, il m'a demandé en mariage. J'étais aux anges. Mais cet idiot, quand il s'est agenouillé, avait oublié tout son discours et il m'a directement demandé si je voulais l'épouser. Il m'a dit que le jour de notre mariage, il me promettra son amour le plus sincère. Je suis sûre que ce jour-là, je serai la plus belle et la plus heureuse des mariés. Chers téléspectateurs, ce jeune couple se tient à présent devant nous. Voici Zhang Xiaomeng et Tang Ke Xin. Bienvenue à notre émission. Racontez-nous un peu comment vous avez fait connaissance. Nous nous sommes rencontrés sur Internet et sur ces bases peu fiables est né un amour sincère. Vous me faites peur. Comment ça, peu fiable ? Maintenant, il faut se méfier de ce qu'on voit sur Internet. Beaucoup d'histoires d'amour sont... Pas très sérieuses, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, une fois que nous nous sommes rencontrés sur le net, nous n'étions pas pressés de nous voir dans la vie réelle. Nous bavardions essentiellement sur la toile et ensuite, comme avant, il était professeur de fitness et qu'une de mes copines voulait en faire, elle a voulu m'amener avec elle. Et puis, tout à coup, j'ai pensé à lui, car c'était son métier. Et je me suis dit que peut-être il pourrait nous faire une petite ristourne. Vous vouliez surtout une réduction, en fait. Et quelle ristourne ! Il est allé jusqu'à faire don de lui-même. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous l'avez vu ? La première fois, je n'ai rien ressenti de particulier, honnêtement. J'étais même plutôt en colère, car il était en train de donner un cours et du coup, il nous a laissé planter là, toutes les deux, avec mon ami. Je me suis dit, si cette personne s'intéresse un minimum à moi, il devrait venir dire bonjour, discuter un moment. Mais non. Il nous a demandé de venir voir son cours et il est parti. Et quatre heures plus tard, il est revenu. Non, non. Peut-être une demi-heure après. Une demi-heure ? Mais pour une femme comme vous qui aviez des sentiments, une demi-heure équivaut à quatre heures, voire quatre jours. De toute façon, là, je me suis dit qu'il devait m'inviter à manger. Oui, on ne peut pas dire que c'était très romantique. Je remarque que notre coach fitness s'est mis sur son trente-et aujourd'hui. bien qu'il puisse difficilement réprimer l'envie de montrer ses muscles. Non, non. D'ailleurs, j'ai changé de métier. Si j'ai changé de profession, c'est d'abord parce que les horaires sont très décalés. Je travaillais de 14 heures à 22 heures, mais elles, non. Elle a des horaires de bureau normal de 9 heures à 17 heures. Mais c'est parfait ! Vous ne saviez pas que la beauté croît avec la distance ? Oui, seulement Mademoiselle est un vrai pot de colle. Ah bon ? Oui, quand je suis avec elle, j'ai l'impression qu'elle me demande toute mon attention, que je dois être à côté d'elle. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter mon travail et de ne plus être prof de fitness. Ensuite... Chaque instant, on s'écoute. Non, non. Occupe-toi de moi. Non, non. Ce n'est pas ça. Mais c'est sûr que ça a influencé mes recherches d'emploi. Elle travaille au nord-est de Beijing. J'ai voulu trouver un travail à proximité et comme nos lieux de travail sont proches, je l'accompagne tous les jours. Et vous pouvez aussi venir la chercher. Oui. Tout ça pour vous. C'est vrai que c'est pour elle que j'ai changé de travail. À partir de quel moment vous vous êtes dit que ce serait votre petit ami ? C'était le 8 décembre 2012. Je me souviens que ce jour-là, c'était les premières neiges de l'hiver à Beijing. Et il en est beaucoup tombé. Du coup, le sol était particulièrement glissant. Il était venu me chercher au travail. Ma famille venait de m'acheter un routeur et je lui ai demandé de l'installer pour moi. À ce moment-là, mon téléphone a sonné et je suis allée dans une autre salle pour décrocher. Quand je suis sortie, il n'était déjà plus là. Comme je m'inquiétais, je l'ai appelé car il était 10h ou 11h du soir. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fabriques à cette heure-là ? Je m'inquiète, il fait déjà nuit noire. En plus, il neige et la chaussée est glissante. Il m'a dit qu'il nous manquait un long câble Internet à la maison et qu'il était parti appeler tous ses contacts. Un de ses amis avait un câble chez lui et il lui proposait de venir le chercher. À ce moment-là, les autres auraient peut-être pensé que ce n'était pas grand-chose. Mais moi, j'étais vraiment très touchée. Ce n'était peut-être qu'un câble, mais il était déjà 23h. Il aurait pu en acheter un le lendemain ou déléguer ça à quelqu'un d'autre ou attendre le lendemain pour s'en charger. Mais il a absolument voulu s'en occuper le jour même. Ce n'était peut-être pas possible, mais il s'est dit que, comme il m'avait promis de s'en occuper, il voulait absolument que j'ai accès à Internet. Bon, votre petite amie vient de vous faire une série d'éloges. À votre tour, qu'est-ce qui vous a ému chez elle ? En ce qui me concerne, ce qui m'a le plus touché chez elle, c'est que depuis le premier jour où on habite ensemble jusqu'à maintenant, le matin avant qu'on aille travailler, elle se lève toujours 5 à 10 minutes avant moi. Et quand je vais dans la salle de bain, ma brosse à dents, mon dentifrice et mon verre d'eau sont prêts. Il n'y a pas une fois où elle ne l'a pas fait depuis que nous vivons ensemble. Et ça me touche beaucoup. Oh là là, ce n'est pas rien, en effet. Il faut pouvoir le faire. Et c'est encore moins facile quand c'est tous les jours. Je pensais qu'elle se levait pour vous préparer le petit-déjeuner. Non. Alors, une fois que vous vous êtes brossé les dents, c'est vous qui vous occupez du petit-déjeuner ? Oui. Soit je le fais, soit je vais l'acheter. C'est mon rôle. Ah oui, vraiment ? Oui. Parce que je ne sais pas faire la cuisine. Vous n'avez jamais cuisiné ? Oui, depuis un an que nous sommes ensemble, je n'ai jamais cuisiné. C'est toujours lui. C'est un bon garçon. Qu'est-ce que vous attendez ? Mais il fait si bien la cuisine. Et puis je me dis que peut-être tout ça ne va pas durer. Je me dis qu'à partir du moment où on sera mariés, il va peut-être changer et être beaucoup moins attentionné. Et ça m'inquiète un peu. Vous avez déjà demandé la main de notre candidate ? Oui, oui, oui. Oui. Et avant de lui demander sa main, j'étais très à l'écoute. Je voulais être à la hauteur le moment où je lui ferai ma déclaration. Et elle m'a fait comprendre qu'elle ne voulait pas qu'il y ait trop de gens autour qui voient la scène à ce moment-là et qui se mettent à rire. Comme il y avait pas mal de choses que je ne pouvais pas faire, alors je me suis creusé la tête et j'ai eu cette idée. J'ai écrit une phrase sur mon portable et je l'ai envoyée à plusieurs de mes amis pour qu'ils l'envoient à Xiomeng, car ce jour-là, le 3 août, c'était son anniversaire. Ensuite, je me suis servi de l'excuse de son anniversaire pour lui donner rendez-vous à l'extérieur. Elle a commencé à recevoir un SMS, après l'autre, ça n'arrêtait plus. Elle était vraiment perplexe parce que je ne lui avais rien dit. Je ne m'étais pas encore agenouillée devant elle qu'elle recevait sans cesse ce message « Joyeux anniversaire Mong Mong, allez, épouse-le ». Ça n'arrêtait pas, encore et encore, et hop, encore un. Elle a dû en recevoir plusieurs dizaines, presque une centaine, et à l'endroit où je voulais faire ma demande, je me suis agenouillée, j'ai oublié tout ce que je voulais dire. Oui, c'était nul. Oui, c'était nul, vraiment nul. En plus, je n'ai pas oublié ce que je voulais dire parce que j'étais trop ému. J'avais beaucoup de choses à lui dire, au contraire. Je ne sais pas pourquoi, ça ne sortait pas et j'ai juste pu dire « Est-ce que tu veux m'épouser ? » C'est tout. J'étais vraiment embarrassée d'être là, très embarrassée. Vous attendiez à quoi ? Est-ce qu'il récite de Shakespeare ? Je pensais qu'il aurait d'autres choses à dire, mais il m'a juste demandé en mariage. Et je me suis demandé si je devais accepter ou... Vous avez accepté au moment où il a fait sa déclaration ? Oui. Alors finalement, vous avez réussi ? Oui, mais j'avais une condition. Je lui ai demandé de me promettre de refaire une déclaration correcte au moment de la cérémonie nuptiale. Finalement, c'était facile. Bien, jusqu'à présent, vous nous avez montré tous les bons côtés de votre relation. Mais voilà, en discutant davantage, on peut voir que vous rencontrez aussi des difficultés. C'est pourquoi nous allons vous mettre à l'épreuve en vous posant des questions, d'accord ? Mettez-vous dos à dos, s'il vous plaît. Dos à dos. Et maintenant, nous passons aux questions. Dans quelques temps, vous allez passer le pas et découvrir la vie maritale. Qu'est-ce qui, d'après vous, sera la plus grande source d'inquiétude ? Allez-y. Bien, retournez-vous et montrez-nous vos réponses. Regardons ensemble. Pour mademoiselle, c'est un, le caractère, deux, la gestion des finances. Pour monsieur, que je finisse par ne plus la supporter. Non, non, ça c'est devant. Alors écrivez-le clairement. Oui. Donc avec le temps, vous risquez d'insupporter madame. Écoutons d'abord les commentaires de notre experte en relation amoureuse. Je vais vous proposer un petit test que j'ai préparé et qui est un peu différent du leur. Voyons maintenant quelles sont vos faiblesses du point de vue du caractère. Écoutez bien la question. Si un jour vous rencontriez un génie prêt à réaliser un de vos voeux, lequel des quatre voeux suivants choisiriez-vous ? A. Avoir un ami sincère. B. Une bande de copains ou copines. C. Que votre argent soit multiplié par dix. D. Parfaitement maîtriser une technique. E. Avoir un beau visage et un beau corps. Que choisirez-vous ? A. Avoir un ami sincère. B. Une bande de copains ou copines. C. Que votre argent soit multiplié par dix. D. Parfaitement maîtriser une technique. Ou E. Avoir un beau visage et un beau corps. B. Vous avez choisi ? Alors regardons d'abord la réponse de notre candidate. B. Allez, montre-nous. B. Elle a choisi A. Un ami sincère. B. Et quant à monsieur ? B. Il a choisi ? B. Une bande de copains. B. Une bande de joyeux lurons. B. Si ces questions ont l'air en apparence de concerner les autres, en réalité elles s'appliquent à vous-même et à votre caractère. B. Justement, monsieur, vous disiez que vous craignez à la longue de l'énerver. B. Pourquoi cela vous inquiète ? B. Car vous n'arrivez pas bien à vous exprimer sur les choses personnelles. B. Vous avez une bande d'amis car vous êtes quelqu'un de très introverti. B. Vous n'excellez pas dans l'art d'exprimer vos idées et vos souhaits. B. C'est pourquoi vous voulez passer par des intermédiaires pour exprimer vos attentes. B. Alors que votre petite amie, elle, a choisi la réponse A. B. Ce qu'elle a voulu dire en réalité, c'est qu'à l'avenir, B. Votre caractère et la façon dont vous gérerez les finances du couple va l'inquiéter. B. Elle se fait du moron non seulement pour ces deux aspects, B. Mais surtout sur le fait qu'elle a du mal à exprimer ses sentiments. B. C'est quelqu'un de plutôt renfermée sur elle-même. B. Elle a peur d'être blessée et de choisir la personne qu'elle voudrait pour la vie. B. C'est pourquoi elle a beaucoup de mal à faire le premier pas. B. Retenez bien cette phrase, mesdames. B. Si vous voulez pleinement jouir de l'amour que peut vous offrir un homme, B. Il ne faut pas se contenter d'être passive, B. Mais au contraire d'agir pour construire votre relation. B. C'est pourquoi je vais vous donner une mission à la fois simple et complexe. B. Il vous faudra arriver à toucher votre copain B. De façon à ce qu'il ressente vraiment la tendresse au fond de son cœur, B. Voir à l'émouvoir pour réussir votre mission. B. Nos caméramens vous suivront tout au long de votre mission, B. Alors courage, vous pouvez y aller. B. Prêt ? Allez, courage ! B. Allez, courage ! B. Je me suis dit que c'était vraiment difficile. B. Je ne savais vraiment pas quoi faire pour qu'il soit touché. B. Puis tout à coup, je me suis rappelé que le 10 de ce mois, B. Ça faisait justement un an qu'on était ensemble. B. Alors je me suis dit que j'allais lui faire un gâteau. B. Bonjour ! B. Je viens faire un gâteau. B. Pendant la préparation, j'étais vraiment fatiguée B. Car je n'avais jamais fait ça de ma vie. B. Sans compter le fait que je fais rarement les tâches ménagères. B. Le batteur pour faire la crème chantilly était plutôt lourd B. Et il fallait le tenir longtemps. B. J'étais fatiguée et j'avais des crampes à la main. B. Je tremblais. C'était vraiment trop dur. B. Le gâteau que j'ai fait n'est peut-être pas le plus beau du monde. B. Mais je pense que lorsqu'il va ouvrir la boîte et qu'il verra le gâteau, ce sera une surprise pour lui. B. Salut ! Je suis là. B. Comment ça va ? B. Je suis épuisée. B. J'ai mal à ce bras. B. Tu veux bien aller faire des courses ? B. Je vais te faire la liste. B. J'y vais chérie. B. D'accord, bisous. B. A mon tour de lui faire une surprise. B. Je vais lui préparer à manger. B. Chose que je n'ai jamais faite. B. Courage ! B. Je vais lui faire des oeufs brouillés à la tomate. B. C'est presque cramé. B. Je ne sais pas à quel moment il faut mettre les tomates. B. Je vais les faire dégorger un peu. B. Il aime quand c'est sucré. B. Je vais mettre un peu de sucre. B. Allez, encore un peu. B. C'est vraiment désagréable de toucher de la viande. B. Il faut sûrement utiliser ça pour faire la panne. B. Du bicarbonate. B. Ah non ? B. De la fécule. B. Où est-ce qu'on a rangé la fécule ? B. Alors pas non, la viande dans de la fécule. B. J'ai l'impression que j'en ai trop mis. B. J'ai l'impression que j'en ai trop mis. B. J'ai l'impression que j'en ai trop mis. B. Il y a suffisamment d'huile pour faire frire un autre plat. B. Je pense que mes plats ne sont vraiment pas bons. B. Ça m'étonnerait qu'ils soient touchés par ça. B. C'est vraiment pas facile. B. J'ai l'impression que j'en ai trop mis. B. Assieds-toi. B. C'est moi qui ai fait ce gâteau. B. Et ces deux plats, c'est moi aussi qui les ai préparés. B. Quand j'ai vu ce gâteau, je ne savais vraiment pas quoi dire. B. J'étais vraiment touché. B. Je me suis rappelé tout à coup que ça fait un an qu'on est ensemble. B. Ce gâteau, elle l'a fait elle-même. B. Alors que moi, en un an, je ne lui en ai pas offert un seul. B. J'ai vraiment honte. B. Quand j'ai mangé ces plats et ce gâteau, honnêtement, B. Je ne sais pas du tout quelle expression on pouvait voir B. Je ne savais pas quoi dire. B. Je ne savais pas si je devais lui dire merci B. Ou au contraire, lui dire que j'étais désolé B. Car en général, c'est moi qui dois faire ça pour elle. B. C'est à moi que revient la tâche de prendre soin d'elle. B. Et pas l'inverse. B. J'ai mis un peu trop de sucre dans ce plat. B. J'adore quand c'est sucré. B. En tout cas, moi, j'ai été touchée par ce que j'ai fait pour lui. B. Quand il a mangé ces plats, j'étais très heureuse. B. C'est la toute première fois que je faisais la cuisine pour l'homme que j'aime. B. Alors j'étais vraiment aux anges. B. Vous êtes de retour parmi nous avec votre mission accomplie. B. À travers cette activité, nous espérions vous faire comprendre que l'amour nécessite des efforts des deux côtés. B. Et c'est encore plus vrai dans le mariage. B. Ce n'est qu'en partageant équitablement les difficultés que le couple devient solide. B. Je vous souhaite bon courage. B. Ensuite, nous allons inviter notre conseillère en images à leur donner quelques conseils en matière de vêtements. B. Shun Je Dan, s'il vous plaît. B. On peut dire que notre candidate est à la fois belle et douce. B. On dirait une fée. B. Alors le style qui pourrait bien lui aller, à mon avis, c'est celui d'une princesse de la forêt. B. Quelque chose de très champêtre avec une robe de mariée en gaz blanche pour qu'elle ait l'air d'une princesse. B. Regardez-moi un peu cette couronne de fleurs. B. C'est assez facile à réaliser, mais l'effet est vraiment au rendez-vous. B. Quant à monsieur, il vous faudrait quelque chose de bien ajusté, mais il ne faut pas que ce soit trop austère. B. Un peu quand même, mais il faut aussi qu'on retrouve le côté décontracté. B. Il faudra également opter pour des matières souples. B. J'espère que vous choisirez des couleurs foncées, comme ça vous serez très bien assortis à la future mariée. B. Pas de problème pour les tenues relax, vous pouvez ne pas nouer la cravate. B. D'accord, merci. B. Notre candidate vient bientôt arriver sur le plateau de Nouveau Look pour l'apparition finale. B. J'espère qu'elle suscitera l'émotion et la joie de son petit ami et qu'elle sera la plus belle mariée présente sur la scène de cette émission. B. D'accord, courage ! B. Bienvenue dans la séquence Métamorphose de notre émission de Nouveau Look. B. Celle qui va bientôt faire son apparition finale est la candidate numéro 1, Zhang Xiaomeng. B. Elle et son copain, Zhang Qixin, se sont rencontrés sur Internet. B. Lui était avant professeur de fitness, mais pour pouvoir accompagner sa petite amie quand elle part et qu'elle rentre du travail, il a décidé de démissionner. B. C'est leur façon à eux de passer des jours heureux, je pense que tout le monde les envie. B. Applaudissements chez l'heureux pour Zhang Qixin. B. S'il vous plaît. B. Vous n'avez pas encore vu à quoi ressemble votre petite amie ? B. Non, je n'ai pas vu. B. Alors faites preuve d'imagination, il vous tarde ? B. Ce sera une déesse. B. Une déesse ? B. Oui. B. Vous allez lui mettre une sacrée pression en disant ça. B. Poussez-nous d'abord si vous êtes satisfait du look qu'a conçu pour vous notre conseillère animale. B. Je ne m'étais jamais habillé comme ça avant et je trouve que ça me va vraiment bien. B. Tout à fait. B. Bien, à présent, il est prêt à accueillir la déesse de son cœur. B. Bien, cher spectateur, comptons ensemble à rebours pour l'accueillir. B. Cinq, quatre, trois, deux. B. Monsieur ! B. Cinq, quatre, trois, 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 quatre... Chiamon, que pensez-vous de votre tenue aujourd'hui ? J'adore la robe de mariée que je porte aujourd'hui et je voudrais demander à Tan Koshin. Tu me trouves belle aujourd'hui ? Oui. Tu aimes ? Oui. Nous n'allons pas vous poser plus de questions, faites profiter tout le monde de votre bonheur et de vos beaux atours, d'accord ? Mais c'est parti pour le défilé. Ça fait 11 ans qu'on se connaît et 3 ans qu'on est ensemble. On était dans la même école primaire, nos familles habitaient proches l'une de l'autre et on jouait souvent ensemble. Quand nous étions petits, je le considérais comme mon meilleur ami. En fait, j'étais déjà amoureux d'elle au primaire, mais elle ne le savait pas. Il m'a fait une déclaration d'amour en 4e, mais à l'époque on était encore trop jeunes, donc je lui ai dit non. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'a fendu le cœur, mais je n'ai jamais abandonné, je continuais à lui faire la cour. C'est vraiment quelqu'un de très bien, il a toujours été très gentil avec moi. Et la deuxième fois qu'il m'a déclaré son amour, j'ai dit oui. Je l'aime de tout mon cœur, je ferai tout mon possible pour la rendre heureuse toute la vie. Nos deux familles étaient d'accord pour notre union et avaient hâte que nous célébrions le mariage. Alors que cet idiot n'avait pas encore fait sa demande. Pourtant nous avons souvent imaginé la scène où il me demandera ma main. Ce sera très romantique. Je me vois déjà entrer dans la salle de cérémonie en belle robe blanche. Je serai au comble de la joie. Bienvenue à nos deux invités. Oui, bienvenue à vous deux. Un amour d'enfance, on vous a envie. Racontez-nous votre histoire. La première fois que nous avons été camarades de classe, c'était en sixième, et ensuite pendant tout le collège. À cette époque-là, notre amour était très innocent, on s'aimait bien, mais avec le temps, en grandissant, petit à petit, c'est devenu de l'amour. Il n'y avait plus qu'elle. Elle était tout le temps présente dans mon esprit. En quatrième, je lui ai déclaré mon amour. Mais elle était encore très pure et n'y avait jamais songé. Elle m'a dit « Comment ça ? Nous sommes amis. Comment peux-tu être amoureux ? » Elle ne l'avait pas vu venir. « Mais comment ça ? » « Tu te fais des films. » Donc, elle m'avait dit non. Elle me disait qu'on était trop jeunes, que si on se mettait ensemble, on ne pourrait même plus être amis. Et c'est vrai qu'après tout, nous étions de tout jeunes adultes. Quelques temps après, elle est venue étudier à Beijing. De mon côté, j'étais resté dans ma région pour faire du commerce avec mon père. Un jour, elle est revenue nous voir alors qu'elle était encore étudiante. Et quand elle est passée à la maison, je lui ai fait ma deuxième déclaration. Alors, combien de temps s'était collé entre votre première et votre seconde déclaration ? Environ six ou sept ans. Six ou sept ans. Et qu'avez-vous fait pendant ces six ou sept ans pour que mademoiselle soit émue et finisse par vous dire oui ? On ne peut pas dire qu'elle a été émue, mais plutôt qu'il y a eu une accumulation de sentiments, car nous nous connaissions sur le bout des doigts, vraiment par cœur. Tous les jours, nous allions et repartions de l'école ensemble. Et à force d'être inséparables, nous avons fini par grandir ensemble. Et après ma déclaration, elle m'a dit que si nous nous mettions ensemble, ça ferait vraiment bizarre. Surtout quand on serait avec notre groupe d'amis, parce qu'ils savent tous qu'on s'entend bien. Mais en réalité, tous mes amis savaient que je l'aimais, sauf elle. Mais non, c'est pas possible. C'est parce que vous ne la connaissez pas bien, elle est un peu bébête, vous savez. Ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a toujours été très gentil avec moi depuis qu'on est petit. Je m'étais habituée à cette gentillesse et je me disais, quand je serai plus grande, j'espère que je me marierai avec quelqu'un d'aussi gentil et que j'aurai un ami aussi génial. À ce jour, a-t-il fait une chose qui vous a émue et que vous a laissé un souvenir inoubliable ? Il m'a proposé de sortir nous promener le jour de Noël pour fêter un peu ça. Il ne m'avait pas préparé de cadeaux. Alors je lui ai demandé de m'acheter des choses que j'aime bien manger. On est allé dans un supermarché coréen et après avoir payé, on était sur le point de sortir quand le patron nous a interpellés pour nous demander d'attendre un peu. Nous étions le centième couple à avoir fait des achats et le magasin souhaitait nous faire un cadeau. Ils ont sorti une grande boîte de rangement qui était rouge et pliable, oui. Et dessus, il y avait des petits cœurs. J'étais vraiment étonnée. Je leur ai dit, mais pourquoi tout ça ? Le gérant m'a répondu que nous étions le centième couple aujourd'hui à avoir fait des achats dans le magasin. Et comme c'est Noël, ils tenaient à nous faire des cadeaux. Je leur ai demandé, mais c'est vrai tout ça ? Parce que je trouvais ça vraiment incroyable d'avoir autant de chance. Et le gérant m'a répondu, mais oui, c'est vrai. On a pris la caisse à deux et on est rentrés. Une fois dans la voiture, j'ai téléphoné à mon père. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, il fallait que je joue au loto, car à ma grande surprise, on m'avait offert un cadeau et mon père s'est mis à rigoler. Ensuite, on est allé sur une place et puis, comme on est un peu narcissique, on s'est pris en photo. On adore. Du coup, on s'est photographié avec notre boîte et des bonnets de Père Noël. Puis, après cette séance, il m'a dit la vérité. C'est lui qui avait tout manigancé, n'est-ce pas ? Oui. Avant que je parte du travail, il est allé dans le magasin coréen pour expliquer son plan au patron. Le magasin n'avait pas de boîte de rangement, donc Wenhao est allé lui-même en acheter une. Et ensuite, il a rempli la boîte de produits jusqu'à Rabort. Et le gérant du magasin a accepté de jouer le jeu. En fait, c'était lui, le Père Noël. Quand j'ai su qu'en fait, il avait tout acheté, j'étais vraiment très surprise, mais aussi très touchée. Je ne pensais pas qu'il aurait pu faire tout ça pour moi. C'était un vrai romantique. Si j'étais animatrice de cérémonies de mariage, je voudrais vraiment savoir comment il va demander votre main. Je suis très impatiente, car il ne m'a pas encore fait sa demande. Ah bon ? Après tout ça, comment ça se fait ? Ça va venir. Oui, oui, je m'y attelle. Vous avez déjà fixé une date ? Oui. C'est certainement pour bientôt. Vous êtes bien curieux. C'est vrai. Jusqu'à présent, vous nous avez parlé de tous les beaux côtés de votre relation amoureuse qui sont très touchants. Mais à présent, nous voudrions connaître aussi les mauvais côtés. D'accord ? D'accord. Nous allons jouer à un jeu à leur apporter les ardoises. Nous allons maintenant vous demander de vous mettre dos à dos pour ne pas avoir la réponse de l'autre. Veuillez écrire s'il vous plaît quelle sera votre plus grande inquiétude concernant l'avenir. Bien, honneur à Hanlou. Montrez-nous votre ardoise. Mon incapacité à cuisiner. Oui, je ne sais absolument rien faire. Ce qui m'inquiète, c'est que lorsque lui devra travailler, une fois rentré à la maison, il sera fatigué. Et en plus, il devra préparer à manger. À force, ça risque d'être épuisant. Regardons à présent, monsieur, quelle est votre réponse ? Votre inquiétude ? C'est moi-même qui m'inquiète. Vous-même ? Vous inquiétez pour vous. Oui, surtout en raison du stress que génère le quotidien. J'ai écrit que le problème, c'est moi, mais en réalité, je crains surtout de ne pas pouvoir lui offrir une vie suffisamment confortable. Je suis sûre que notre conseillère conjugal a une bonne analyse à nous faire partager. Puisque leurs inquiétudes portent sur eux-mêmes, cela montre qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Ils veulent tous deux améliorer les conditions de vie de leur foyer. On n'a donc pas de soucis à se faire les concernant. Toutefois, on est en droit de s'inquiéter sur le fait que monsieur n'a pas encore fait sa demande en mariage à mademoiselle. Bien que finalement, ce ne soit pas si important. Ce qui importe vraiment, c'est que votre petit ami vous offre une vie pleine de romances. J'ai très envie de vous faire passer un petit test pour voir, et qui sera en rapport avec la mission qui vous sera attribuée. Voyons à présent le degré de romantisme de votre compagne. Je vais vous demander de vous mettre à nouveau, dos à dos. D'accord. Écoutez bien, vous allez manger tous les deux. Et tout à coup, une goutte d'huile du plat vient tâcher les vêtements de monsieur. Celui-ci ne sait pas quoi faire et vous demande de venir l'aider à l'enlever. Quelle est votre première réaction face à cette demande ? Monsieur, écrivez, quelle sera à votre avis la réaction de votre compagne ? A. C'est décevant. On dirait vraiment un gamin de maternelle. B. Génial. Enfin une occasion de l'approcher. C. C'est peine perdue. Il ne sait vraiment rien faire correctement. D. Pas de problème. S'il a besoin de mon aide, je vais l'aider. C'est bon ? Regardons d'abord la réponse de monsieur. Il a choisi D. D'après vous, c'est la réponse qu'elle va choisir. Que vous avez simplement besoin de son aide ? Et mademoiselle ? Même réponse. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'ombre. Or, cette réponse nous donne un indice quant au degré de romantisme de votre petite amie. Après tout le passé sentimental que vous avez en commun, on peut dire que mademoiselle est aussi romantique qu'un morceau de bois. Mais si on peut enseigner aux enfants, dans son cas, on pourra aussi lui enseigner le romantisme, car elle a également en elle cette fibre et ce besoin de romance. C'est pourquoi j'ai de bonnes raisons de croire au succès de la mission que je vais vous donner. Elle est très simple. Et en rapport avec notre test, nous voudrions que vous fassiez quelque chose qui sera une véritable surprise pour votre petit ami. Ça va aller ? Pas de problème. Alors super. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais préparer la mission. Tu peux aller t'amuser dehors. C'est parfait, j'ai justement des choses à faire. Quelle chose ? Je ne te le dis pas, c'est un secret. Quand j'ai reçu cette mission, au début, je voulais vraiment lui acheter un cadeau. Mais après, je me suis dit qu'il n'y avait rien de personnel dans cette démarche. Il fallait que j'y mette plus de cœur. Ce serait une plus belle contribution. J'espère que ça lui paiera. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui expriment leurs sentiments sur Post-it. Je les ai souvent vus faire. Mais quand on le fait soi-même, c'est complètement différent. En tout cas, j'aime beaucoup la sensation que ça procure. Il a souvent fait des choses romantiques pour moi. Et maintenant, je ressens ce que lui pouvait ressentir à ce moment-là. Faire quelque chose pour la personne qu'on aime, dans les moments où il n'ira pas bien, j'espère que ça le réconfortera de voir ça. En tout cas, j'aime bien le résultat. Coucou, chérie. Je ne pensais pas que je discuterais un jour avec toi comme ça. Ferme les yeux. Avance. Ferme bien tes yeux. Un, deux, trois. C'est joli. Tu aimes ? Oui. Regarde, chérie, je veux te dire bonne nuit chaque jour de ma vie. Chérie, tu me demandes comment sera le jour de notre mariage. Chérie, tu me demandes quelle sera notre prochaine ville. Aimer ou être aimé ne vaut pas un amour mutuel. Je t'aime, mon amour. J'ai une autre petite surprise. Pendant que nous étions ensemble, je ne t'ai pas souvent dit de choses louches ou écœurantes. En tout cas, en premier lieu, je tiens à te dire merci. Quand je rentre à la maison, il y a toujours un repas chaud qui m'attend. Tu n'avais pas dit que tu me demanderais un mariage l'année prochaine ? Est-ce vraiment possible ? Si on ne se marie pas l'année prochaine, il faudra attendre jusqu'à nos 26 ans. S'il faut attendre si longtemps, je ne suis pas sûre de vouloir me marier avec toi. Alors dépêche-toi. Et aussi, je t'aime. Bye bye. Voilà. Bye bye. Bye bye. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Wow, tu as aussi préparé une surprise ? Je ne savais pas. On se connaît depuis 11 ans. On est ensemble depuis 3 ans. En tout, ça fait 4 016 jours déjà. C'est idiot ce que tu dis. Plus de 90 000 heures. Es-tu d'accord pour passer le restant de ta vie à mes côtés ? Veux-tu m'épouser ? Aujourd'hui, je n'ai pas de gros diamants à t'offrir, mais avec cet anneau, je souhaite que nous ne fassions plus qu'un. Si un jour, je ne t'écoute plus, tu pourras me jeter un sort pour que je te prépare à manger et te fasse ta vaisselle. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Veux-tu me donner ma chance ? Oui. Vite. Merci d'être revenu sur notre plateau. Finalement, dans cette mission, on ne sait pas qui a fait une surprise à qui. Écoutons maintenant Mme Jo pour savoir si elle est satisfaite de cette mission. Je suis très satisfaite de cette mission. Et je vais en profiter pour dire quelques mots à notre candidate. Les post-it sont un moyen de communication. Et si à l'avenir vous êtes en colère et que vous ne savez pas comment l'exprimer, écrivez votre colère sur les post-it pour que votre cœur devienne de plus en plus grand. Par l'écriture, vous pourrez lui exprimer votre pensée et vous sentir alors de plus en plus proche. C'est avec les sentiments que vous construirez votre foyer. Merci à vous. Invitons maintenant notre visagiste, Inung, pour leur donner quelques conseils, s'il vous plaît. Ce genre d'amour d'enfant, c'est une chose très rare. Je vous regardais tout à l'heure et je trouve que votre visage a une forme très occidentale. Il est très beau, vraiment très mignon. C'est pourquoi j'espère qu'elle va procéder à quelques changements sur son apparence, bien que son visage et son corps soient déjà très bien. Je pense que les cheveux relevés en chignon lui iraient très bien. Quand je regarde votre compagnon, je trouve qu'il a un style très classique. En tant qu'animateur de cérémonie de mariage, vous pourriez être plus à la mode, avoir une coupe plus fashion. Dans quelques instants, vous allez pouvoir révéler votre transformation finale sur le podium de Nouveau Look et j'espère sincèrement que Hanou sera au comble de la joie, de l'émotion et du romantisme et que sa beauté va éclore sur ce plateau, d'accord ? Courage et tout de meilleur pour vous deux. Ensuite, notre second couple va bientôt arriver pour vous. La jeune femme qui va descendre sur ce plateau s'appelle Hanou. Avec son compagnon, Wenha, ils se sont connus durant l'enfance. Tout à fait. Oui, alors applaudissements pour le marié. Venez. S'il vous plaît, Wenha, à votre avis, à quoi va ressembler la mariée ? Pour moi, elle a toujours été très pure, une vraie petite fille en somme. Mais je suis sûr qu'avec le travail de tous les experts, la transformation sera grande. Je suis impatient de la voir. Alors faisons comme ça. Comptons un rebond pour l'inviter sur scène. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Quelle métamorphose ! Faites-vous-même quelques commentaires sur votre apparence de nouvelle mariée aujourd'hui. Il n'y avait pas de miroir devant moi quand le visagiste m'a maquillée. Et je n'arrêtais pas de me demander ce que ça allait donner. Une fois finie, je me suis précipitée vers le miroir des toilettes et je me suis trouvée très belle. J'étais très contente. Après tout, je travaillais avant dans le domaine des robes de mariée. Et je me suis souvent demandé comment je serais. Aujourd'hui, je suis très contente. D'accord. Et vous, Mernon, qu'en pensez-vous ? En tant qu'animateur de cérémonie de mariage, vous avez vu beaucoup de mariés. Aujourd'hui, que pensez-vous de la mariée ? Je suis sûr que chaque femme qui est passée entre les mains des experts est devenue magnifique. Mais à mes yeux, il n'y a qu'une femme qui me convient. Et c'est avec cette conviction que je construis notre bonheur commun. Et musique pour le défilé de notre couple. Je suis sûr qu'après avoir vu notre émission, nos téléspectateurs ressentent tous une émotion différente. Peu importe que l'on se rencontre sur Internet ou que l'on aime depuis petit, quand l'être aimé se présente, il ne faut pas passer à côté. Il faut saisir la chance de pouvoir écouler avec lui des jours heureux. Il est vrai qu'aux prémices de l'amour, tout n'est que douceur. Mais lorsque l'on entre dans la vie maritale, on s'expose parfois à des coups durs. Merci encore à nos experts, mais aussi à nos spectateurs et à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.